Bonjour tout le monde, merci à vous tous et à vous tous de vous être connectés. Merci surtout d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence sur l'ergonomie en agriculture dans des conditions un peu particulières ou en tout cas différentes. Vous vous êtes adaptés et nous aussi pour vous proposer ce format en visioconférence. Sur l'outil, je ne sais pas si vous connaissez, vous n'avez pas besoin forcément de couper vos micros puisque vous ne pouvez pas interagir, en tout cas de vive voix. Vous pouvez le faire par contre en posant vos questions dans le chat. Vous avez un petit onglet qui s'appelle discussion. Vous pouvez poser vos questions ici et nous n'y manquerons pas d'y répondre. Moi je vais les relever pour pouvoir les poser à haute voix. Voilà, ce cadre de conférence, juste pour tracer le cadre global, s'inscrit dans les conférences qui sont proposées du 16 novembre au 16 décembre dans le cadre de la terre et notre métier qui est porté et proposé par le réseau GAB, FRAB et FNAB, donc la Fédération des agriculteurs biologiques. J'ai parlé tout à l'heure d'adaptation, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui il va en être question dans l'heure et quart, l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Pour en parler plus en détail, avec moi il y aura deux intervenantes, expertes, donc Lucie Moreau, conseillère en prévention à la mutualité sociale agricole et Marilyn Malot, ergonome et conseillère à MB2 Conseil. Avant de vous présenter le programme, quelques précisions, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, donc vous posez vos questions. Moi je suis le simple animateur de cette conférence, je vais regarder vos questions que vous allez poser dans le chat et je les reprendrai moi-même pour les poser de vive voix à nos intervenantes. Toute cette conférence-là est enregistrée, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Pour tout ce qui est parti, diaporama et réponses aux questions, elles seront ensuite en ligne et disponibles sur le site de la FRAB, sur le site de la Terre et de notre métier. Voilà pour cette partie-là. Vous pouvez choisir votre mode d'affichage en cliquant soit sur l'écran partagé ou en cliquant sur la personne qui parle, vous pouvez sélectionner les écrans que vous pouvez afficher sur votre écran d'ordinateur. Voilà pour la partie technique présentation. Voilà comment va se dérouler la conférence. Tout d'abord, il nous a semblé important et nécessaire de définir ce qu'était l'ergonomie. Donc ça sera une première partie de notre intervention d'aujourd'hui. Dans un deuxième temps, nous vous aborderons la question de prévention en les décomposant en trois parties, donc primaire, secondaire et tertiaire. L'idée est de vous donner des clés, des repères pour identifier les différents stades de prévention et quels sont vos moyens d'agir. Donc là, on parle de vos moyens d'agir. Je m'adresse directement à des producteurs puisque le salon LTNM est un salon à direction des agriculteurs et agricultrices. Voilà, donc là, les moyens d'agir pour en tant qu'agriculteurs et agricultrices. Ensuite, nous parlerons de la transition et de la gestion du changement ou des changements puisque nous verrons qu'ils sont et qu'ils peuvent être nombreux. Puis, nous terminerons par vous présenter les moyens qui existent pour vous aider dans la gestion de vos transitions. J'ai maintenant laissé la parole et le soin de se présenter à notre première experte intervenante. Bonjour, donc moi, je suis Marilyn Malot. Donc, au départ, j'étais technicienne agricole. J'avais une formation agricole et je travaillais dans le conseil plutôt de gestion. Et puis, je me suis reconvertie à l'ergonomie et je me suis dit, pourquoi les agriculteurs ne pourraient pas eux aussi bénéficier des services de l'ergonomie ? Je ne vois pas pourquoi ce serait réservé aux industriels. Et voilà comment j'ai développé toute une activité, beaucoup d'ailleurs dans l'élevage sur des questions, certes, quand on pense à l'ergonomie, d'ailleurs, le petit schéma tout à l'heure, l'ergonomie, il y avait un corps humain parce qu'on pense tout de suite à la dimension physique du travail. Eh bien, c'est trop restrictif. On travaille, certes, je vais travailler sur le handicap par exemple, mais je vais beaucoup du coup améliorer l'organisation ou toucher le système de production. Donc, une vision assez complexe, on va voir, globale des choses. Et en effet, j'ai beaucoup d'expérience en élevage sur des questions de conception de bâtiments, sur des questions de travailler ensemble et de gérer des sociétés, des GAEC. C'est un travail de management en commun. Donc, on ne m'attendait pas là-dessus, eh bien, si, si, c'est une grande partie de mon activité. Donc, justement, quand on parle travail, de quel travail parle-t-on ? Souvent, en agriculture, quand je vois des approches travail, on me parle tant de travail. Oui, c'est vrai, c'est une unité. Mais le travail, c'est exercer une activité, certes, qui peut être physique. Il y a toujours une dimension physique. Même maintenant, je parle avec mes mains. Il y a toujours une dimension physique, mais il y a aussi toujours une dimension mentale. Y compris quand je travaille avec des gens qui sont sur une chaîne à faire le même geste tous les jours que Dieu fait. Leur cerveau, il n'est pas décérébré. Il est toujours là. Et toujours, quel que soit le travail, on s'y engage, soit en tant que personne, avec toute sa subjectivité. C'est ce qu'on appelle le sens du travail. Qui peut se construire ou qui peut ne pas se construire. Et là, en agriculture, en ce moment, vous avez des fois du mal à le construire. Et donc, il y a aussi la dimension sociale. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Non, on est toujours en réseau avec d'autres. On a toujours la famille. Une fois que je travaille avec un exploitant, quand je lui demande combien il y a d'unité de main-d'oeuvre sur l'exploitation, il me dit « je suis tout seul ». C'est vrai, sur la déclaration MSA, il est tout seul. Quand je lui ai fait la restitution, il m'a fallu créer dix lignes. Il y avait dix personnes différentes. Parce qu'il y a toujours la femme qui fait la compta, la mère qui aide à pousser les animaux quand il faut les changer de parcelle, parce qu'il y a le voisin qui aide pour ci, parce qu'il y en a un qui vient faire les foins, le cousin qui vient aider, parce qu'il y a un peu de services de remplacement, parce qu'il y a un petit peu d'entraide, et puis il y a un petit peu de cumas, et puis il y a un petit peu... Et en fait, j'ai trouvé dix personnes. Donc, ce travail, en plus, il se fait dans une situation particulière. Souvent aussi, le travail, on pense que c'est une tâche. Voilà, on va dessiner. Oui, mais selon que la machine, elle est hyper moderne, et puis qu'elle a des options qu'elle n'en a pas, qu'elle est en panne, que le silo et les couloirs au top, ou qu'on tombe sur quelqu'un qui aime bien enlever les moisissures ou pas, eh bien, quand je vais observer, je ne vais pas avoir du tout les mêmes actes posés. Clic ! Où je fasse signe pour qu'il me fasse avancer les diapos. Donc, l'approche de l'exploitation agricole, c'est donc ces choses qui déterminent la situation de travail. Puisque je parlais de la situation de travail, ça ne va pas vous étonner. Si je vous dis que selon le climat, selon les sols, selon l'environnement social, l'environnement économique, il y a des coopératives, il y a des organisations qui sont proposées où il n'y en a pas, et puis il y a l'administration, la réglementation, ça vous le savez. Et puis, bien sûr, on vous demande chaque fois, votre parcellaire, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, comme équipement, quel système de production, et votre situation économique, est-ce qu'il y a de la trésorerie, est-ce que vous avez des investissements avec beaucoup d'endettements, voilà. On arrive à l'humain. Je vous y faisais déjà allusion tout à l'heure, c'est un gros volet pour moi. L'humain doucement, doucement, pas pas si vite, on en est à l'humain. Pour l'humain, en effet, on a un nombre de personnes qui n'est pas toujours de plein temps, on a des gens qui viennent sporadiquement, mais ils viennent. On a des gens qui sont en santé, ou qui ont déjà des handicaps, on rencontre quand même beaucoup de situations de handicap, les gens ne les déclarent pas toujours, mais on en trouve beaucoup. Il y a des compétences, des formations, des niveaux de formation qui sont différents. Tout le monde n'a pas le goût aux mêmes choses, il y en a qui aiment être dehors, il y en a qui aiment gérer des projets, il y en a qui aiment les papiers, il y en a plus qui ne les aiment pas. On n'a pas tous les mêmes aptitudes. C'est un métier tellement divers où il faut faire tellement de choses différentes. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit là, mais c'est très pénible. Et puis, chacun a des valeurs. On n'a pas la même vision des choses. Quand je demande à chaque fois aux gens pourquoi ils sont agriculteurs, j'ai des réponses très différentes. Et donc, tu peux cliquer. En effet, on appartient à un réseau social. Alors, les réseaux sociaux, c'est quoi ? Ça peut être professionnel. Je suis dans un GVA. Ça peut être privé. Je vais au club de foot et là, je rencontre plein de monde. Ou ma femme, elle est infirmière. Alors, ses collègues, des fois, elles viennent. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée dans le GAEC de faire des rotations pour les villages la nuit. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ces réseaux qui sont professionnels ou extra-professionnels viennent enrichir et nous faire voir les choses différemment. Une fois, il y a eu un sociologue qui voulait mettre en évidence ces réseaux professionnels qui étaient plus ou moins formels. Il a demandé à une technicienne de faire une étude. Elle avait dans sa zone un canton où il y avait des GVA où les techniciens connaissaient toutes les maisons. Puis, un canton où les techniciens, ils y allaient très, très peu que quand c'était obligatoire. Et elle a commencé à prendre des rendez-vous pour voir tous ces gens-là, essayer de comprendre leur réseau. Et rapidement, dans l'endroit où il n'y avait pas de technicien, quand elle appelait, on lui disait « Ah, je savais que vous alliez appeler, j'étais prévenue. » Alors, on a profité pour dire « Mais où et comment vous avez appris ça ? » Eh bien, sur le parmi de l'église après la messe. Donc, des fois, on est surpris où se font les réseaux, mais tout le monde est dans des réseaux. Donc, il y a l'espace familial. Des fois, ça choque quand je travaille avec des ergonomes qui ne sont pas habitués à l'agriculture ou même avec des techniciens qui me disent « Mais comment, tu peux t'occuper de la famille ? Ce n'est pas notre domaine, on n'a pas le droit d'y aller. Et là, je leur réponds « Mais de toute façon, l'espace privé, l'espace professionnel, il n'est pas disjoint. » Ça se mélange. Donc, je ne peux pas faire des séparations puisqu'il n'y en a pas. Parce que la famille vient travailler, la famille, elle amène des fois un peu de patrimoine, un peu de finances. Elle est pour beaucoup dans la construction des valeurs. Et clic, nous avons la stratégie de l'entreprise. Alors, on me dit « Mais comment ça ? » C'est dans les grands groupes qu'ils ont des stratégies. « Dans les petites fermes, on n'a pas de stratégie. » Oui, ça, je ne tends pas mon micro en disant « Quelle est votre stratégie d'entreprise ? » Parce que je n'aurai pas de réponse. Quand j'ai posé toutes mes questions, je vois généralement une grande cohérence. Il y a des gens qui sont très patrimoniaux, il y a des gens qui sont très environnementaux, il y a des gens qui sont très produits, qualité du produit, respect de la nature. Il y a des orientations et des visions du métier qui sont différentes. Et donc, des orientations, des choix, des organisations qui sont en adéquation avec cette vision et cette éthique du métier. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu les déterminants. Ça détermine la situation de travail. Mais on n'a toujours pas le travail. Clic, voilà, les déterminants de la situation. Clic, clic, et nous avons les effets. Je ne sais pas si on le voit parce que moi, j'avoue que ça me le bouffe le fond de ma page. Je ne sais pas si vous aussi. Toujours est-il que dans le premier rond jaune, il y a écrit santé et il doit y avoir écrit qualité de vie. Quand on va voir justement les médecins du travail et autres, ils vont nous parler de la santé, de la qualité de vie et dire, voilà, le travail, ça détruit ou ça permet de construire sa santé. Et si je vais voir les techniciens, ils vont me dire, eh bien, le travail, ça permet la performance technique, les résultats économiques, ça permet le résultat, la qualité et tout ça. Ça, moi, clic, j'appelle ça les effets sur le travail. Et ce n'est pas le travail. Il n'a toujours pas parlé du travail. Le travail, reclique, le travail, il est au centre. Reclique, s'il te plaît. Voilà, le travail, c'est ce qui permet de faire tenir ensemble tous ces déterminants. C'est lui qui relie tout ça. Le travail, c'est comment on va combiner ces déterminants. Comment dans l'instant là du travail, avec son corps, avec sa tête, avec sa subjectivité, comment les gens vont agir et mettre en acte des choses. Si, tout à l'heure, je parlais de la machine en panne, si, je vais donner un exemple. J'ai des agriculteurs, ils étaient en train de faire leur chevrotage, donc ils étaient occupés avec les chèvres et tout, et puis ils ne voyaient plus leur fils. Leur fils, il était soi-disant en train de donner aux biberons, aux agneaux, il a dit oui, aux chevrettes. Il dit, il s'amuse, c'est rigolo, les chevrettes a donné le biberon, et puis nous, il ne vient pas nous aider. Le lendemain, c'est eux qui sont allés. Quand ils ont vu comment ils avaient mal organisé, qu'il y en avait partout, qu'ils n'avaient pas fait des looks clairs, qu'ils n'avaient pas mis les outils, qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour préparer les biberons, qu'il n'y avait pas de quoi séparer les chevrettes, et comment à deux, ils se sont ennuyés, ils ont dit, le gamin, il ne s'est pas amusé tout seul la veille. Parce que dire qu'il faut vous donner un biberon, ça ne dit pas comment, ça ne dit pas qu'est-ce qu'on a comme situation, comment ça se passe et comment on va faire les choses. Donc, c'est bien le travail qui va faire que je vais construire ma santé ou que je vais avoir un accident ou que je vais me démonter le dos. C'est bien ce travail-là qui fait la performance, ce n'est pas le fait d'avoir décidé qu'on allait faire telle technique. Je me souviens d'un technicien qui avait dit, écoute, tu as une maladie sur tes animaux, ou c'est pareil en phyto d'ailleurs, le meilleur des traitements, il n'y en a qu'un, celui qui marche, c'est quand tu refais le traitement tous les 15 jours. Voilà, il faut en faire trois de suite à 15 jours d'intervalle et là, je te promets le résultat. Oui, c'est vrai, intrinsèquement, c'est vrai, sauf que là, dans la situation de mon agriculteur qui était en pleine fenaison, il ne pouvait pas faire ça trois fois, il n'avait pas les équipements de contention, il n'avait pas le temps et il allait faire ça à trois semaines ou à une semaine, en fait, il n'allait pas respecter le truc. Donc, il fallait mieux lui donner une solution qui intrinsèquement est moins bonne mais qui consiste à mettre le produit dans l'eau, dans l'eau pour irriguer, dans l'eau pour abreuver les animaux et qui va peut-être marcher moins bien mais comme elle sera bien faite, elle marchera tout de suite mieux. Et c'est ça, reclique, et c'est donc bien la performance et la santé qui devient elle aussi indéterminante. Si je suis handicapée ou en bonne santé, ça ne donne pas les mêmes ressources, ça ne détermine pas, je ne vais pas agir de la même manière. Pareil, plus j'ai de la situation économique qui est aisée, plus je vais pouvoir faire le petit investissement qui va bien, plus j'ai de la qualité, plus tout ça, ça s'alimente. Donc, on voit que la situation d'une entreprise, c'est un système complexe avec des équilibres et de tout est de gérer cet équilibre. Merci. Je vais devoir quitter un instant le mode de partage pour pouvoir éventuellement prendre vos questions. Si ça coupe, c'est normal, je vous récupère. Si jamais vous avez des questions, je vous invite du coup à les poser dans la barre de chat. Ça peut vous venir plus tard, ce n'est pas un problème, on y répondra aussi plus tard. On perd un peu le côté interactif avec ce format-là, mais voilà, en tout cas, on a le temps si jamais il y a des questions. Sinon, nous passons à la deuxième partie. Ok. Alors, je repartage mon écran. Et nous allons passer à la deuxième partie et je vais laisser du coup Lucie se présenter et intervenir. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Lucie Moureau, je suis conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA. Moi, je travaille, je suis rattachée à Lille-et-Vilaine où on est quatre conseillers en prévention sur le département. On travaille aussi avec le Morbihan, le 56 où il y a également quatre conseillers en prévention, mais globalement, sur tout le territoire, il y a toujours quelqu'un qui est rattaché au territoire par rapport à notre métier. Au niveau de la MSA, on fait partie du service santé au travail. on a donc pour collègues les médecins du travail et les infirmiers en santé au travail où on prend soin de la santé pour faire en sorte de limiter les accidents et les maladies professionnelles qu'on retrouve dans le monde agricole au sens large. Et du fait du cœur de notre métier, nous, on s'intéresse beaucoup aux interactions entre le travail et la santé, la qualité de vie si on comprend ce que vient de présenter donc Marilyn. Mais on a bien conscience de tous ces éléments-là, donc cette approche globale qu'il y a dans le travail, de ce que ça peut engager chez les individus. Et pour ce faire, du coup, on a différents moments où on intervient, mais où en fait, tous les acteurs de la prévention, donc toutes les personnes qui sont intégrées aux situations de travail vont avoir ces différents moments où ils vont prendre en charge leur santé et puis réfléchir à pouvoir la construire donc être acteurs de leur santé. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter en commençant par celle qui nous apparaît la plus importante, c'est de pouvoir anticiper au maximum les problématiques de santé. Et Pierre, je veux bien que tu passes au diaporama suivant. Où en fait, le fer de lance de l'ergonomie et puis de la prévention, c'est de faire en sorte que le travail puisse s'adapter à l'homme et pour le coup à la singularité de qui il est, de qui travaille sur les situations de travail, avec les éléments vraiment divers qu'on a pu voir, avec l'idée que le risque n'est pas forcément encore présent dans le travail, mais on sait qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'il puisse arriver du fait de l'activité. Je vais prendre l'exemple du mal de dos sur du maraîchage ou les problèmes d'épaule sur la traite dans les exploitations. C'est quelque chose où globalement, on sait que le fait que ça puisse arriver est présent. Par contre, il n'y a pas de douleur aujourd'hui pour les personnes qu'on peut accompagner, mais il y a aussi la volonté de ne pas en avoir et de pouvoir anticiper. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à réfléchir sur les systèmes de stockage sur les bâtiments. Donc, avoir une approche technique, mais aussi un peu organisationnelle pour comprendre par où passent les marchandises sur le site de l'exploitation ou sur le magasin ou comment se passent les zones de circulation ou de chargement sur les ventes de marché quand il y a de la vente dans la vente directe. J'ai l'exemple de quelqu'un que j'ai accompagné en mariachage il n'y a pas très longtemps où on faisait un peu ce travail sur le port de charge où finalement on avait commencé à réfléchir à un système de manutention sur roulette et puis les pas de porte étaient trop importants pour pouvoir aller jusqu'au table, jusqu'à l'intérieur pour charger le camion. Donc, ça a fait partie des pistes auxquelles on a pu penser pour pouvoir anticiper l'acquisition de ce matériel-là et faire en sorte que les manutentions puissent être limitées. Et puis, c'est de pouvoir anticiper aussi parfois sur, si je reste sur le port de charge, sur quelles sont les cagettes qu'on va utiliser. Est-ce qu'elles vont être trop lourdes ou est-ce que leur capacité va être trop grande et ce qu'on a à mettre dedans va représenter un poids trop important ? On essaye à chaque fois de pouvoir avant même qu'il y ait des transformations, de pouvoir questionner et anticiper le projet pour qu'il ne puisse pas y avoir d'apparition de douleurs ou de problèmes de santé. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir et de pouvoir anticiper les problématiques de santé. Malheureusement, et je veux bien que tu passes au diaporama suivant, s'il te plaît, Pierre, malheureusement, parfois, les problématiques sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes de santé. Par contre, on peut en limiter les effets pour continuer à maintenir son activité. C'est souvent ce qu'on peut retrouver sur les étirements avant une situation de travail qui va solliciter fortement le corps. ça peut être aussi, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est les séances de kiné ou d'ostéo pour pouvoir pallier, essayer de compenser au problème de dos. Je reste un peu centrée là-dessus, mais c'est sur le dos, mais c'est vrai que c'est ce que je rencontre assez régulièrement. ça peut être aussi parfois le maintien d'une ceinture, le port d'une ceinture lombaire ou de pouvoir être formé au bon, ce qu'on appelle les bons gestes et postures par rapport à ça. Donc là aussi, il y a des pistes de prévention sur ces éléments-là. Et enfin, on intervient aussi sur ce qu'on appelle la notion de réparation, c'est-à-dire que les problématiques sont déjà présentes et on parlait de situation de handicap tout à l'heure, c'est vrai que nous aussi on intervient pour adapter les postes quand la situation est devenue handicapante et là, c'est un petit peu le rôle des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que la situation est dégradée, on va globalement aller chercher un peu les mêmes pistes de solutions mais souvent, on a une marge de manœuvre, de mise en place des solutions qui est beaucoup plus réduite du fait des capacités et incapacités que les personnes peuvent présenter. Capacités et incapacités, on peut parler aussi on peut parler également physique mais c'est que parfois, il peut y avoir aussi des situations qui vont être dégradées sur d'autres champs techniques, économiques ou autres et dans ce cas-là, on aura des marges de manœuvre qui peuvent être aussi limitées. à chaque fois que l'on intervient, nous, on conseille, on oriente, on va voir un peu le questionnement après avec Marilyn. ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, c'est le chef de l'entreprise et celui qui est au cœur du travail et qui lui sait gérer toutes ces dimensions-là du travail, ce sont nos interlocuteurs en fait, ce sont les exploitants et les salariés. donc nous, on va pouvoir apporter des éléments techniques, des éléments aussi organisationnels, on va pouvoir questionner par rapport à la situation de travail et les pistes de solutions qui vont venir après vont être décidées par les gens et par nos interlocuteurs et pour le coup, c'est là où il y a tout un dialogue et cette notion de priorisation qui va s'engager. Voilà. Merci. Alors, j'arrête le partage pour reprendre l'écran et les éventuelles questions. On dit qu'il y avait une question, oui. Alors, y a-t-il un volet prévention par l'alimentation ? Alors, je n'ai pas compris la question. Y a-t-il un... Par exemple, si on a un risque de troubles musculosquelettiques avec les gestes répétitifs dans la traite ou ailleurs ou sécateurs, pensez à bien vous abreuver. Mais sinon, non, je ne sais pas ton avis, mais je ne pense pas qu'il y ait des conseils avec des alimentations plus protéinées, plus bio, plus ci, plus ça, je ne pense pas. Oui, du coup, je ne vais pas être experte de ça. Voilà, en effet, on est sur le champ du travail. Les médecins pourraient un peu plus répondre à ça. Globalement, oui, c'est vrai qu'une alimentation équilibrée peut engager un meilleur bien-être. après, quand je n'investis pas ces questions-là, j'estime qu'elles sont de l'ordre personnel. Mais en effet, l'hydratation, le fait de travailler à l'extérieur et de ne pas avoir de source d'eau, manger, buver sainement. C'est bon ? Oui, j'attends de voir s'il y a d'autres questions. Sinon, nous passerons à la troisième partie. Ok, alors je vais de nouveau partager mon écran. Ça doit fonctionner. Et Marilyn, je te laisse reprendre cette troisième partie. Je ne savais pas que j'avais celle-ci. Bon, le changement, voilà, chaque fois que les gens me disent, voilà, je vais me mettre à avoir des salariés, je veux augmenter ma surface, je vais faire de la vente directe. On se dit, il y avait un équilibre parce que tout à l'heure je vous ai décrit toutes ces bulles avec cet équilibre et aussitôt, on sait que ça va créer un déséquilibre. Donc, ça inquiète mais ça peut inquiéter, c'est normal parce qu'il faut appréhender cette chose-là de se dire, c'est simple, je rajoute un truc et puis basta. Non, vous savez, l'effet papillon, il existe. Donc, il faut se poser cette question-là. D'autre part, bah oui, on me dit de faire ça, il y aurait ce projet, mais est-ce que c'est compatible avec mes valeurs ? J'ai eu le cas d'une fois de quelqu'un qui avait un problème pour ces animaux, il manquait de volume, de place et donc quand on n'a pas d'argent, la solution qui va bien, c'est le tunnel. Cette personne-là, moi j'avais passé du temps avec lui, j'avais vu que c'était quelqu'un qui habitait à côté d'un site classé qui était très soucieux du paysage, du patrimoine, il était en bio avec des valeurs, moi je ne veux pas être celui qui va lui donner l'idée, en tous les cas, je vais bien voir sa tête quand vous allez lui proposer et j'entends bien qu'économiquement, c'est à peu près la seule solution, mais pour lui, tel qu'il est, recevoir des gens chez lui qui vont arriver voir un tunnel, je ne sais pas comment il pourra gérer ça, ça me semble pas réaliste. Et puis après on se dit ben oui, bon j'ai un gros projet là, mais comment je fais, par quel bout je m'y prends ? Donc on va, je vais vous montrer, j'ai illustré avec des exemples et je vais vous montrer un petit peu moi la méthodologie que j'emploie quand j'accompagne des gens, parce que j'accompagne souvent des changements et on verra qu'une des étapes ce sera de simuler les effets des changements sur le travail donc sur toute la vie de l'entre de l'exploitation et de bien voir qu'on va être en cohérence avec les valeurs. Juste peut-être pour replacer du coup pour, donc ça ne nous a pas échappé, c'est le groupement des agriculteurs biologiques et la FRAB qui organise cette conférence, donc on parle d'ergonomie au travail en agriculture, en préparant cette conférence, on n'a pas identifié, en tout cas les experts n'ont pas identifié de différence d'approche d'ergonomie sur une ferme qui ne serait pas en agriculture biologique mais par contre la partie agriculture biologique intervient en termes, enfin à sa place, c'est un changement, la conversion est un changement et entraîne une transition et c'est à ce titre-là que nous allons, que la partie agriculture biologique intervient. Tout à fait, tu es bien de me rappeler en effet cette donnée, c'est vrai que moi que je sois sur, moi je regarde justement quelles sont les valeurs et quelle est la vision du métier qu'a l'entreprise. Donc, quelles que soient les valeurs, moi j'accompagne tout le monde, ce n'est pas mon problème et ce que je souhaite c'est que les gens en aient une vision et leurs valeurs et après, eh bien accompagner un changement, c'est accompagner un changement, il n'y a pas de typicité selon les types de projets, c'est la méthodologie elle-même et chaque fois on passera à vérifier qu'il y a une cohérence au niveau des valeurs et que c'est réaliste en termes de travail parce que souvent en effet en bio c'est encore plus flagrant. Je vais donner un exemple, une fois j'étais, ça date, c'est à l'époque de la vache folle donc vous voyez ça date, j'accompagnais un agriculteur handicapé, il avait deux poulaillers industriels et on lui a dit ben écoute tu vas tu vas passer avec des oeufs mais ce sera un seul poulailler c'est bio donc ça peut être en manque d'oeufs en ce moment les gens ne veulent plus de viande donc ils veulent des oeufs tu vas nous faire un poulailler mais ce sera une petite unité et puis quand j'ai regardé ils avaient enlevé tout ce qui dans les systèmes industriels améliorait les conditions de travail pour pouvoir faire un peu moins d'investissement et faire croire à une rentabilité. Moi j'étais folle, je ne dis pas parce qu'on est en bio qu'on prend une broette et qu'on la pousse et évidemment qu'il avait une quantité de travail qui était bien supérieure pour un revenu qui de toute façon était inférieur donc oui mais ce n'est pas voilà c'est des problématiques qui sont pour tout le monde. Continuons. Donc la première chose que je demande c'est de clarifier les enjeux du projet pour ensuite bien poser le problème parce que comme on dit un problème bien posé moitié résolu et ça c'est la vérité. J'ai eu le cas d'une exploitation où la personne avait pareil handicap il fallait investir dans les équipements parce qu'il fallait moderniser et chaque fois que j'étudie un peu le projet que j'essayais de comprendre il me disait oh oui mais une fois il y a un technicien qui m'avait proposé pourquoi tu ne me dis pas allez donne-moi son plan il me donnait un projet je regardais je lui dis ah toi ce technicien là il est venu une demi-journée tu lui as dit ça et ça et c'est tout il me dit comment tu le sais si je vois que le plan il répond bien à ces questions là mais pas à celle-ci celle-ci et celle-ci il m'a dit oui c'est pour ça que quand il m'a envoyé le plan je ne pouvais rien en faire et les techniciennes me disaient on ne veut plus y aller on ne veut plus le voir il est trop pénible et je dis mais de toute façon ce n'est pas à vous d'avoir l'idée c'est à lui quand il saura après vous lui ferez à l'échelle le plan il m'a regardé un peu bizarre et en effet quand on a posé le problème mais Dieu sait qu'il était complexe son problème un jour je suis arrivée il m'a dit ça y est je sais il fallait faire son deuil de certaines solutions qui étaient économiquement difficiles à faire et quand il a eu fait le cheminement après on a pu avancer donc poser le problème et ensuite une fois qu'on a posé le problème il faut étudier le projet et il faut l'étudier dans toutes ses dimensions ce n'est pas parce que je suis ergonome que je ne vais regarder que le point de vue du travail maintenant je viens de vous expliquer qu'il fallait tout faire tenir ensemble alors il va falloir intégrer les points de vue de tout clique donc les objectifs et les enjeux du projet on retrouve les valeurs quelle est l'orientation stratégique de l'entreprise quelle est sa vision du métier quelles sont les valeurs en présence et puis on a toujours trois objectifs alors après il peut y en avoir plus selon les situations mais ceux-là j'ai les ai chaque fois c'est qu'on définit l'objectif économique du projet on définit l'objectif qualité ou technique du projet et l'objectif travail c'est à dire que je peux avoir un projet où je veux améliorer mes connaissances de travail j'ai eu des projets où on voulait baisser le niveau de revenu bizarre parce que c'était une personne qui était handicapée qui a dit je vais réduire la voilure mais je veux rester exploitant je peux j'ai regardé je peux baisser un petit peu mon niveau de revenu donc on peut avoir des objectifs un peu curieux mais je n'ai pas à en juger personnellement je les prends tel quel on va voir que c'est le point de départ à poser parce que c'est ce qui nous permettra de valider après quand on aura étudié que le projet répond bien à nos attentes c'est toujours important de savoir quelles sont nos attentes et de bien vérifier parce que j'ai déjà vu des projets qui répondaient en rien aux attentes c'est un peu gênant donc on a vu tout à l'heure qu'on a fait le diagnostic de l'exploitation comment aujourd'hui elle est complexe et la complexité s'équilibre j'avais une fois une ferme qui était vraiment avec une maîtrise des subventions parce qu'on a les temps pour maîtriser avec un équilibre extraordinaire et complexe que la même la personne avait du mal j'ai mis beaucoup de temps à lui formuler à la comprendre cette situation il n'arrivait pas à la transmettre à ses ouvriers puisqu'il était handicapé et qu'il avait dû se faire aider et il y avait les primes qui changeaient donc il y avait vraiment un gros travail à comprendre déjà aujourd'hui c'est quoi mon système et qu'est-ce qui me déplait dans ce système et qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qu'il ne faudra pas démolir c'est important ça et puis on a au milieu là je les ai dessinés tous les petits bons hommes qui ont tous des bonnes idées qui vous disent ce qu'il faut faire j'exagère mais il y a quand même je pense que ça vous parle dites-vous toujours ces gens qui ont des bonnes idées pour moi d'où est-ce qu'ils me parlent ils me parlent depuis leur propre métier depuis leur compétence depuis leur valeur depuis les moyens d'action qu'eux maîtrisent et donc une fois que je resitue leur conseil par rapport à ça je peux prendre plein de choses intéressantes et je dis souvent quand quelqu'un vous dit tu devrais faire ça répondez-lui pourquoi tu me conseilles ça c'est le pourquoi qui est intéressant pas le conseil pas la solution c'est le pourquoi il y a des choses à prendre dedans et puis évidemment il faut regarder le sens de l'histoire aller dans les médias pour essayer de voir aujourd'hui les consommateurs ils veulent autre chose et puis il va y avoir des nouvelles lois sur l'environnement et puis quelle sauce on va être mangé on n'est pas tout seul on travaille dans une société qui est mondiale donc il faut un petit peu et qui évolue donc il faut se tenir informé et regarder que son projet comment il va évoluer dans le temps face à ces évolutions prévisibles donc à partir de cette phase-là on va avoir des solutions qui vont émerger il y a des pistes de solutions il y en avait déjà une au départ généralement on a un problème une solution je dis oh là attention doucement il ne faut pas aller si vite ok il y a peut-être des solutions alternatives ouais c'est vrai que si ces solutions ne marchent pas il y en a peut-être d'autres elles ne me plaisent pas trop et puis il y en a je les écarte du départ et des solutions elles ne sont pas pour chez moi ça ne me convient pas du tout donc je les écarte mais j'en garde trace parce que c'est intéressant des fois on y revient donc il faut se souvenir pourquoi on les avait écartés clique pour chacune de ces alors moi je n'aime pas les projets où il n'y a qu'une solution à étudier problème qu'il y a une solution égale problème mal posé ça n'existe pas la solution parfaite non plus vous faites votre deuil la solution parfaite elle n'existe pas il y aura toujours des compromis à faire si ça ne marche pas parfaitement justement en l'étudiant on pourra essayer de la contourner par des solutions organisationnelles ou autre mais de toute façon la solution elle aura toujours des points faibles et des points forts après on choisira la moins pire la fois où je l'avais ce gars là qui me disait je suis prêt à diminuer de revenus et diminuer de volure mon exploitation pour pouvoir faire avec mon handicap moi j'avais analysé son système et je m'étais aperçu que j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment une dimension chef d'entreprise très développée sachant manager des hommes sachant manager des projets gestionnaires donc je lui dis mais pourquoi vous n'avez pas le projet de développer l'exploitation pour justifier des salariés ce qui serait aussi une solution à votre handicap je lui ai un peu forcé la main pour étudier cette solution là certes elle lui plaisait pas il l'a pas retenu mais en l'étudiant on a repéré plein de choses qui ont servi à la solution qu'il a retenue ça a permis d'apprendre encore des choses sur le problème pendant la phase étude de solution on continue de découvrir des choses sur le problème donc bien sûr la première étape c'est la faisabilité technique c'est le technicien qui passe en premier il faut monter le système d'un point de vue théorique et voir qu'en effet techniquement ça va passer donc bien sûr de là on a les investissements à réaliser on a l'incidence sur les coûts de production et c'est là que je rajoute l'incidence travail on fera un zoom sur les simulations du travail on verra ça en détail parce que c'est pas c'est ce qu'il y a de nouveau un peu dans mon document parce qu'à partir du moment où on a ça évidemment on peut faire les simulations économiques mais seulement quand on a ça des fois on fait la simulation économique avant et c'est un petit peu tôt quand on a toutes ces informations-là on peut commencer à comparer les solutions en disant celle-ci elle répond bien à mon objectif économique celle-ci elle correspond bien à mon objectif technique celle-ci à mes valeurs et pour les comparer c'est nos objectifs qu'on a posés au début qui sont donc très importants alors c'est quoi une simulation du travail alors on va revenir en arrière juste au titre une simulation du travail certains techniciens me disent mais alors on aurait des outils on aurait des outils pour faire les simulations du travail on pourrait simuler tout ça ce serait génial et j'en dis ben non parce que moi je construis autant d'outils que j'ai accompagné d'exploitants je vous ai décrit que le système il était complexe un outil qui prendrait toute la complexité ce serait d'une lourdeur invraisemblable et impossible à modéliser donc il faut que quand j'ai compris le système que j'identifie ce qui est pertinent et que je fasse l'outil par rapport à la problématique de l'entreprise et par rapport aux problèmes que l'on étudie donc là je vais donner deux exemples d'outils je m'excuse je vous ai dit que je travaille plus en élevage donc il pourrait sembler un peu à de l'élevage mais je vous ferai une aparté sur la problématique que je pense être importante en maraîchage par exemple ici j'ai une personne handicapée ben oui j'ai eu beaucoup d'interventions en lieu handicap j'avais alors ce document il faut le voir comme un papier blanc où il est écrit octobre novembre décembre et où il est mis en couleur les zones où il y a de travail de saison un peu importante on voit qu'en mars avril mai il faut faire pâturer des parcours qui sont éloignés donc on peut y mettre des produits qui sont vides ou qui sont gestants les foins on ne voudrait pas avoir trop de mise en même temps et les semis qui sont l'autre pointe de travail bon et puis vous avez des longues tirettes là parce qu'en fait elles sont elles sont mobiles c'est des petites tirettes qui représentent le cycle de production d'un lot de brebis le petit carré vert devant c'est le flushing on voit la période de lutte on voit ensuite la période de gestation puis la période de mise bas puis la période où les brebis ont leurs agneaux en allaitement et puis enfin un petit carré plus foncé qui est l'engraissement des agneaux cette tirette elle ne peut pas être standard il n'y a pas deux éleveurs pour lesquels je vais la dessiner pareil il y en a qui ne font pas de flushing il y en a qui le font plus ou moins long il y en a qui ont une période de lutte très serrée d'autres plus longue l'allaitement la conduite des agneaux bergerie pas bergerie plein air ça n'a rien à voir donc je fais la tirette pour lui il me la valide oui c'est comme ça que je fais je lui donne sa feuille blanche ses tirettes on dessine d'abord la situation actuelle par exemple il faisait trois agneulages en deux ans du fait que soit en handicap la piste qu'on regarde c'est de ne faire qu'un agneulage par an parce que c'est déjà moins de manutention d'animaux c'est tout bête et déjà je vais avoir moins de mise bas donc moins de manipulation donc moins de dos exposés moins de pénibilité et la personne je lui donne les tirettes et je lui dis bah vas-y explique moi ton système comment il pourrait fonctionner et la personne joue avec ses tirettes le lot 1 le lot 2 le lot 3 et puis il y aurait ça bon je prends une photo ouais ça va pas bah refais et il en fait et il en fait et puis moi je lui redonne tout ça et puis à un moment à force de jouer il me dit ça y est j'ai trouvé mais il y aura quand même une mise bas pendant les semis mais c'est pas grave ils viennent d'embaucher un salarié à l'ACUMA je vais externaliser ça voilà un exemple deuxième exemple qui est assez fréquent tu as peut cliquer qui est fréquent qui est pour l'accompagnement des bâtiments là je leur demande aux éleveurs leur système de production parce qu'il y a la date où il y a le plus un plus gros effectif d'animaux bon ok et puis j'ai la date de rentrée en bâtiment de sortie en bâtiment bon selon les systèmes de production comme ça j'ai des dates clés avec des effectifs un peu particuliers qui selon l'état de gestante allaitante enfin bon bref je 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 on est d'accord sur les dates clés pour chacune des dates clés je lui demande d'affecter les animaux soit aux parcelles parce que j'étudie aussi les parcellaires ou bien quand j'ai un projet bâtiment dans le bâtiment là c'est un exemple avec le bâtiment donc la personne me dit bon ben voilà au 15 mars j'ai tant d'animaux donc j'en mettrai tant là tant là tant là comme ça je vais aménager ça comme ça une fois qu'il a fait ça je lui dis bon ben allons-y et ben on va jouer au Lego tu m'atteins tu arrives tu te gares où tu allumes la lumière où tu vas aller chercher le tracteur qui est où tu le fais démarrer tu roules dans quel sens là tu te gares mais là tu as un problème parce qu'hier tu avais laissé une balle ronde ici oh mince je ne peux pas passer et on simule chaque tâche qu'il y a à faire les unes après les autres ah il faut monter sur les tapis et je ne peux pas moi avec mon handicap aïe mince comment on peut faire et on voit chaque problème et on anticipe un maximum de problèmes c'est tout à fait classique vous êtes éleveur vous êtes à la fois vétérinaire opérateur financier vous avez toutes les casquettes votre problème il est complexe quand enfin vous voyez une solution avancer vous n'avez qu'une envie c'est qu'elle marche alors vous fermez les yeux sur les dimensions qui pourraient l'empêcher de fonctionner moi je suis l'empêcheuse de tourner en rond qui fait prendre toutes les casquettes et qui dit si on regarde de ce point de vue là si on regarde de ce point de vue là pour essayer d'anticiper un maximum de problèmes parce que tant qu'on est sur un plan on peut encore bouger beaucoup de choses une fois que ce sera construit en dur et qu'une aura commencé de s'en servir on va se dire si j'avais su j'aurais mis 5 mètres de plus là et puis j'aurais fait ça c'est trop tard et on peut anticiper et j'ai pu observer des éleveurs qui pratiquaient de façon intuitive ces manières là qui géraient leurs projets comme ça donc j'ai rien inventé ça paraît être que du bon sens c'est de la méthodologie donc voilà des exemples en maraîchage j'avais commencé de travailler cette question et celle est énorme c'est selon comment vous fonctionnez vente directe ou pas vous devez avoir les premiers produits de saison pour pouvoir passer avant les autres vous devez avoir tout le temps des produits variés pour les paniers pour donner envie et il faut pourtant que vous gérez c'est pas le même travail chaque récolte n'est pas le même travail donc il faut équilibrer le travail des salariés pour en avoir de manière régulière il faut gérer les rotations gérer tout ça et donc comment anticiper pas se faire surprendre j'ai oublié d'implanter j'ai pas de radiamètre il y a sûrement à réfléchir il existe des outils un peu informatiques d'un point de vue technique qui manquent la dimension travail et c'est sûrement un sujet sur lequel il y aurait à travailler pour modéliser des choses de ce type là merci alors je quitte le partage pour revenir alors pareil même principe s'il y a jamais il y a des questions je vous invite à les poser dans le chat en cliquant sur le petit onglet converser si vous avez si vous avez des exemples de problématiques en disant tiens et comment vous prendriez telle question pourquoi pas je vais prendre le risque juste pour rebondir sur ce que tu disais Marine sur la partie création d'outils et en maraîchage on travaille en ce moment sur un cas d'art donc un projet de recherche où nous allons enquêter notamment pour moi j'enquête quatre maraîchers dans le Morbihan sur cette thématique justement d'organisation du travail et l'idée c'est d'aller repérer sur ces quatre maraîchers qu'on a pris le temps de sélectionner des formes d'organisation des outils d'organisation du travail qui nous permettraient de construire de la référence et pouvoir avoir une boîte à outils pour accompagner demain des maraîchers en installation ou tout simplement en transition ou en changement sur leur exploitation Je vois une question qui arrive là avec un souci de manutention en se disant voilà quand il y a de la manutention est-ce qu'il y a un catalogue de matériel ergonomique alors quand vous voyez ergonomique partie en courant ergonome ça existe ergonomique ça existe pas ça la fait rire parce qu'une solution pour l'un ne sera pas la solution pour l'autre ça dépend de la problématique et tu parlais organisation quand je suis dans le handicap alors on se dit ouais il y a des aides on peut acheter des machines c'est génial les machines ça tombe en panne un jour il faudra bien la renouveler et puis là il n'y aura plus les aides et puis ça peut tomber en panne la meilleure des solutions pour réduire la pénibilité que je connais c'est l'organisation ça c'est un volet je ne vais pas trop donner d'exemple là-dessus mais chaque fois que je fais un bâtiment je regarde comment on va s'organiser autour ou quel que soit un système qui change l'organisation est le premier levier d'action les outils moi c'est vrai que j'ai travaillé dans l'industrie je travaille en agriculture donc j'ai comme ça des catalogues d'idées de solutions mais c'est souvent que je dessine sur mesure le nombre de chariots que j'ai dessinés pour distribuer de l'aliment et autres je n'ai jamais dessiné les mêmes choses parce que c'est pas la même il faut poser le problème et bien poser le problème et après vous allez commencer à avoir le champ de solutions qui va bouger donc c'est déjà poser votre problème qu'est-ce qu'il y a à manutentionner est-ce que je peux jouer sur comment c'est conditionné est-ce que je peux jouer comment je le reprends est-ce que je peux jouer sur comment je m'en sers après il y a plein de leviers d'action il faut bien poser le problème mais les solutions toutes faites ça ne marche pas et du coup voilà c'est ça c'est la définition de vos besoins par rapport à à la situation singulière qui est en présence et puis vos outils qui sont déjà aussi présents pour que ça puisse venir venir compléter après on a aussi des situations de référence c'est aussi la force des fois de notre métier aussi en tant que conseillère prévention c'est qu'on va pouvoir aller voir différents on a vu plusieurs maraîchers ou on a vu je ne sais plus à combien de nombre de salles de traite que j'ai pu voir mais c'est vrai qu'il y a vraiment toujours de quoi s'inspirer d'une situation à une autre et après il y a aussi parfois des nouveautés techniques qui sont présentées et qui doivent à mon sens toujours être testées ou questionnées il n'y a pas de en ce moment par exemple il y a une question qui me vient régulièrement c'est la place des exosquelettes en salle de traite il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme quelque chose on va dire d'un peu magique ou en tout cas d'une très très bonne situation ergonomique il se pose plein de questions autour de cet outil-là de comment est-ce que où est-ce que à quel moment je le mets où est-ce que je le place comment est-ce que je fais sans est-ce que finalement je ne vais pas être aussi gênée dans la fluidité de mes mouvements donc c'est vraiment une approche comme ça où un outil est bon parce qu'il répond à des besoins et nous l'approche qu'on essaye toujours d'avoir c'est de vous aider le plus souvent en tout cas de pouvoir définir ces besoins-là de les prioriser parce qu'ils sont tous là mais il y en a qui sont parfois plus forts que d'autres et après d'essayer de mettre en face des réponses techniques qui existent dont vous avez peut-être déjà connaissance d'ouvrir parfois en allant sur vos réseaux justement voir ce qui a peut-être été fait ailleurs et parfois sinon de passer par de la conception sur mesure en effet on a justement une question sur les salles de traite alors j'ai eu l'occasion de voir une des premières salles de traite qui a été conçue de mémoire la marge elle était à 70 cm de haut donc bien inférieure à tout ce que j'ai vu depuis que j'avais vu par ailleurs et la personne se tenait très bien je ne sais pas les techniciens jusqu'où ils vont nous les monter à 1m80 je ne sais pas combien les quais de traite mais arrêtez de me monter les quais de traite un jour un technicien en formation me disait je vis en formation parce que je voudrais faire une salle de traite ergonomique je lui ai répondu d'abord il faudra me faire des vaches ergonomiques le jour où tu auras une vache qui n'auront pas des pieds dans tous les sens qui sont à 20 cm d'un pied à l'autre le jour où tu me prends un agriculteur ergonomique où il aura les yeux et les mains au même niveau parce que pour voir et mettre les mains pas un moment pas un problème soit tu fais avec les yeux soit tu fais avec les mains je dis moi quand tu m'auras fait les deux le bonhomme et la vache qui seront ergonomiques je te ferai la salle de traite ergonomique donc de toute façon on va faire son deuil la salle de traite ergonomique elle n'existe pas mais on peut jouer sur plein d'autres choses une fois j'ai accompagné un agriculteur handicapé j'arrive en fin d'hiver et sa femme me dit ah non mais il va falloir faire quelque chose je ne veux plus qu'il aille traire dehors avec salle de traite ambulante l'été elle me dit c'est plus possible même dorénavant il a encore mal au dos c'est pas possible je lui dis madame on est en fin d'hiver il a traité qu'en bâtiment là depuis six mois ah ouais je lui dis mais moi je l'ai observé traire dehors c'est très l'inverse si on pouvait traire tout le temps dehors elle me regarde je lui dis oui parce que quand il est dehors les vaches premièrement elles sont dehors elles ne se mettent pas le pied dans la merde il y en avait une partraite qui avait le pied sale les autres elles avaient le pied propre lui il avait les vaches qui étaient en train d'être prêtes il regardait les autres de loin il repérait les pieds sales et il se baissait que pour celles qui avaient le pied sale il se baissait le dos à angle droit et il avait très peu de fois où il se baissait il faisait tout à la main rien avec les yeux au toucher le compromis main-yeux que je vous parlais tout à l'heure il ne l'avait pas à faire je lui dis il a des postures parfaites et en fin d'été il n'y a pas de problème de dos par contre c'est un ancien skieur il a un style et je dis mais dans la salle de traite on dirait qu'il fait du ski il est constamment en torsion pour aller chercher un pied pour aller rechercher un autre et ces torsions c'est ça qui fait qu'en fin d'hiver ça ne va pas donc c'est dans la salle de traite qu'il a la situation la plus mauvaise quelqu'un je vois pose la question du regard extérieur ça c'est vraiment mon métier d'ergonome de faire voir des choses tout à l'heure je vous parlais du système une fois je suis alors cette fois-ci c'est un horticulteur ils sont en train les ouvriers sont en train de démonter de réinstaller tout le système pour irriguer pour apporter l'eau aux plantes je ne sais pas toujours bien le vocabulaire et je les vois en train de faire alors vous avez l'immense espace et puis ils attaquent au début et je te branche et je te branche et je te branche et puis au milieu je sens alors au début ça rigole ça avance et puis au milieu ça n'avance plus ça ne rigole plus et je vois des bois tout blanc tout blanc alors je dis il y a un problème non mais c'est normal c'est le travail il y a des hommes oui d'accord ah oui c'est la madame qui a commandé ce matériel là techniquement il est très bon ok très bien j'appelle le chef d'entreprise et on regarde et il me dit ah bah ouais mais ça ne va pas il est allé chercher de l'eau chaude pour voir si il y en a essayé de trouver des idées mais tant que personne a pu dire là il y a un problème on n'a pas cherché de solution rien que le fait de se dire mais au fait est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça on est déjà on a déjà fait un pas énorme le jour où on a fait son deuil de se dire j'en ai marre de porter 15 tonnes là on cherche une solution et on a déjà fait un bon bout du chemin alors sur les questions je continue une question de Sophie Rigondeau on imagine que la MSA intervient avec des tarifs préférentiels comment faire intervenir un intervenant une intervenante sur les questions de qualité de vie au travail et d'organisation du travail auprès des accueillis alors on ne fait pas payer nous de prestations on est une enfin c'est voilà c'est du mission de de service public donc ça on intervient on crée nous parfois je ne sais pas si c'est sur quel si c'est nos prestations à nous sur les tarifs préférentiels ou si c'est je pense qu'il y a les deux parfois vous pouvez faire venir Lucie ou ses collègues qui déjà peuvent beaucoup vous apporter je me souviens moi de faire d'abord même dans mes interventions demander l'aide de tes collègues qui avaient des compétences très intéressantes c'est possible en fait on intervient alors parfois en collectif sur moi je suis intervenue déjà pour Agrobio sur des des moments de de regroupement j'interviens la semaine prochaine par exemple sur l'ergonomie pour le port pour les élevages de port et donc là on peut apporter des informations ou questionner les gens par rapport à leur travail après on peut aussi intervenir en individuel c'est à dire que en fonction du problème c'est là où je parlais tout à l'heure des trois niveaux de prévention c'est qu'il y a un risque qui est déjà avéré est-ce que j'ai vu qu'il y avait peut-être une question en cours aussi sur quelqu'un qui s'installe prochainement ça peut être aussi du travail d'études de plans où ça m'arrive régulièrement c'était pas du tout prévu à la base de pouvoir parler d'amélioration d'un bâtiment par exemple et puis finalement je demande d'avoir les plans et là en effet je vais commencer à questionner la lumière le bruit la circulation des hommes des machines des animaux les points d'eau on va essayer d'avoir une approche où on sait quand on a suivi des projets qu'à un moment donné il y a eu des choses qui ont été bien faites ou mal faites et en fait ce qui est assez intéressant c'est ce qui a mal été fait sur les projets précédents et c'est aussi ce que moi je donne comme conseil sur des gens qui vont s'installer ou qui vont aménager des changements souvent vous allez voir aussi des collègues qui ont déjà fait ça et les questions c'est sur l'existant ce qui est toujours vraiment intéressant de poser comme question c'est et si c'était à refaire aujourd'hui qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon techniquement et après il y a aussi tout ce qu'on appelle la gestion de projet c'est-à-dire qu'on occulte souvent ces questions-là c'est comment est-ce que vous avez mené le projet qui ont été vos interlocuteurs est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait mieux valu que tu saches au début plutôt qu'à la fin pour pouvoir avoir ce retour d'expérience-là et d'une richesse autre que technique parce que la technique on l'a vu enfin voilà Marilyn a très bien expliqué c'est que ça répond à une situation particulière et c'est cette analyse de situation particulière qui est extrêmement intéressante et où on prend je pense aussi assez plaisir à construire son problème pour construire sa solution c'est aussi là où il y a beaucoup de sens du travail qui se met en place et il y a un autre champ dont on n'a pas trop parlé aussi mais c'est plus on anticipe et plus on se sent sécurisé dans les choix qu'on a fait et plus on porte son projet après on sent sa légitimité on sent sa solidité et sa pérennité et après ça donne au lancement pur technique on peut déjà se sentir beaucoup plus armé sur ces points là voilà c'est un point psychocognitif qui est vraiment aussi important et qui a une grande place aussi je trouve dans l'agriculture sur cette côté gestionnaire de plein plein d'éléments différents en fait et après pour revenir sur la question sur l'intervenant extérieur il y a aussi des groupes qui travaillent sur cette thématique alors là c'est la question c'était vraiment sur accompagnement individuel oui tu parlais Lucie d'intervention auprès d'un groupe avec Agrobio je sais qu'il y a le GAB 22 qui travaille avec un groupe d'éleveurs et un ergonome donc on se sert de l'expérience du collectif donc c'est pas à proprement parler un accompagnement individuel dans le GAB 56 il y a aussi un groupe qui se monte en maraîchage autour de l'ergonomie au travail il y a eu une porte ouverte et un groupe d'échange voilà je sais qu'il y a des agences qui existent comme l'ARACT l'agence régionale d'accompagnement au changement de amélioration des conditions de travail conditions de travail ouais voilà donc ils peuvent être d'ailleurs j'en profite pour en parler là il y a un projet qui est mené en ce moment sur le 56 et le 22 par l'ARACT Bretagne qui est en recherche de 4 structures donc une ferme pour pouvoir faire partie d'un test en fait et de bénéficier d'un accompagnement d'un an gratuite pour la structure voilà donc si jamais vous vous êtes intéressé donc en gros le choix des structures se fait il y a 4 structures qui vont être sélectionnées il faut qu'il y ait une volonté de modification et de transition dans l'entrée travaillale sur l'année à venir et donc l'ARACT se propose de suivre et d'accompagner cette transition et ce changement voilà alors en ce qui me concerne j'ai des demandes parfois il y a des MSA qui subventionnent les interventions quand ils ont fait leur première partie en disant ben là ça devient plus compliqué et ils me font intervenir et subventionnent mon intervention au moins en partie il y a des on a travaillé aussi beaucoup en formation action entre agriculteurs ça c'est très très intéressant parce que voilà les regards croisés que vous avez entre vous sont d'une efficacité extraordinaire et vous êtes aujourd'hui les meilleurs conseillers qui soient et quand on peut travailler avec du VVA avec des fonds de formation travailler moi j'aime bien être avec un groupe d'agriculteurs qui ont des problématiques et chacun aide l'autre moi j'ai une partie individuelle donc des fois ceux qui la financent ils payent la partie individuelle où je vais chez eux où il y a la subvention et pas du VVA ils n'arrivent pas à avoir des financements suffisants pour la partie individuelle donc je fais de l'individuel du collectif et c'est cet individuel qui est apporté au collectif et tout le monde s'aide à étudier les projets s'aide à faire les simulations du travail il y a une synergie assez extraordinaire et c'est mon cabinet MB2 qui a fait l'étude risques psychosociaux pour la MSA donc ma collègue Josiane Voisin accompagne beaucoup dans les MSA il y a des groupes qui se font il y a des réunions qui se font et puis moi je sais j'ai des agriculteurs qui me disent non mais on vous paiera parce que c'est rentable en fait donc certains la première fois ils bénéficient d'une aide et puis après ils me disent maintenant que vous connaissez j'y vais une journée deux journées au bout de 2-3 ans refaire un point parce que ça vaut être cher parfois si ça permet d'avancer je vois une question oui vas-y en fait il y a ce côté où souvent on attend un peu des réponses nous conseillers en prévention et parfois on peut avoir ces réponses-là parfois on ne les a pas toujours et ce qui est vraiment aussi intéressant c'est ce côté un peu miroir où on va renvoyer et c'est ce que tu mets aussi en place Marilyn dans les échanges de façon du coup plus longue parce qu'on a aussi notre limite à nous c'est le temps et c'est le nombre de personnes qu'on peut voir mais c'est ce côté miroir où en fait on va confronter faire des allers-retours de questionnements et c'est c'est ça qui parfois enrichit vraiment l'approche et le projet plus qu'un approche que nous un apport de solutions techniques même si on n'a pas dans nos bagages quand même je vois qu'il est il est moins 20 je propose justement de faire cette transition et de passer à la quatrième partie Lucie les moyens d'agir oui on l'avait déjà bien entamé là ouais ouais mais du coup voilà et on laissera ensuite à la fin plutôt une place pour les questions alors j'y suis je partage la diapo voilà ça a marché oui ok tu peux passer à la à la diapo suivante globalement je représentais voilà les trois métiers nos services qui sont qui sont présents et qui sont complémentaires puisque on voit les médecins et les infirmiers voire régulièrement donc les salariés et parfois aussi les exploitants en consultation ils peuvent nous signaler des éléments tout couverts du secret médical bien sûr mais ils peuvent nous apporter des éléments par rapport aux entreprises et ils ont une vraie expertise sur la santé aussi et donc nous les conseillers conseillers en prévention où on a cette interaction sur le terrain directement avec avec les entreprises voilà globalement c'est les moyens humains qui sont mis qui sont mis à disposition par les services de santé au travail et puis après techniquement souvent on peut donc intervenir individuellement sur des formes de diagnostic alors je dis individuellement mais c'est soit à l'échelle de l'exploitant mais parfois à l'échelle plutôt de l'entreprise souvent il y a des études de poste des visites d'entreprise donc j'ai mentionné les visites médicales également dans la partie information formation donc c'est des des journées de sensibilisation d'information sur un risque en particulier souvent parfois donc avec les partenaires je mentionnais Agrobio mais c'est vrai qu'on peut nous-mêmes parfois aussi vous inviter vous recevez souvent des invitations des courriers d'invitation pour des journées autour de certaines de certaines thématiques donc celle qui concerne assez bien cette thématique c'est une journée qui s'appelle et si on parlait du travail et puis on met aussi en place maintenant une formation tous les ans qui s'appelle repenser son bien-être au travail où on accompagne donc avec une psychologue du travail plusieurs personnes de 4 à 6 personnes pour justement en individuel et en collectif pour justement pouvoir aller beaucoup plus loin dans la prise en charge et le questionnement de comment est-ce que je me projette et à quelles conditions est-ce que la projection et le maintien de mon de mon activité de travail va pouvoir se faire sur des investissements ou des changements d'organisation ou de de se poser en tout cas de se poser de la question de comment est-ce que je me vois évoluer dans la situation de travail dans l'agricole quoi et après on a une une approche aussi analyse d'accident où on intervient aussi après et dans ce cas là on essaye de pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas et un volet un peu plus technique parfois qu'on peut avoir sur les mesures d'ambiance ce qu'on pense on n'y pense pas toujours quand on commence à partir dans un projet de bâtiment mais c'est vrai que la lumière et le bruit sont des éléments qu'il faut pouvoir anticiper parce que finalement ça contribue énormément à se sentir bien dans son travail et on n'y pense on n'y pense pas toujours de premier abord voilà et puis on demande je veux bien que tu reviennes juste en bas on en avait parlé on en a parlé un petit peu donc faire intervenir des experts donc par exemple comme toi Marilyn sur des des approfondissements que nous on ne peut pas forcément toujours mener et puis voilà test de matériel aide aux recherches d'outils et puis la documentation aussi parce qu'on a une belle bibliothèque maintenant de documentation technique qui peut vous aider à donner des informations aux salariés aussi voilà et enfin après je ne sais plus voilà on a des parfois on met en place des dispositifs d'aide financière liés à l'amélioration des conditions de travail ou des contrats de prévention alors on le mentionne parce que bien sûr c'est un point qui est présent mais c'est une ce sont des aides qui sont aussi limitées en termes de quantité donc ça existe faites les demandes et puis alors les dispositifs sont aussi différents parce que voilà moi je parle pour la MSA des portes de Bretagne mais il peut y avoir des différences sur la façon dont c'est mis en place en fonction des caisses il faut bien le savoir aussi donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça ça c'est les moyens dont on qu'on a à votre disposition je reprends le lien donc là j'en profite pour reprendre une question je pense je n'ai pas été claire sur la salle de traite où quelqu'un me parle en effet de la différence de taille souvent d'ailleurs les hommes sont là le jour où on calcule pour faire la salle de traite et après c'est les femmes qui font 1m50 qui traient l'histoire des quais de traite à l'origine c'était pour les pencher en avant pour pas d'avoir les mains par terre dans les traites des gens penchés en avant c'est pas parce que les animaux sont trop bas c'est parce que le pi le plus éloigné selon qu'on est en traite par épi ou traite par l'arrière ou machin c'est pour atteindre c'est pencher pour atteindre le pi le plus éloigné donc ça que votre quai soit plus ou moins haut changera pas vous serez toujours obligé d'aller atteindre le pi le plus éloigné donc les torsions du dos on n'en parle pas et les torsions c'est pour contourner les équipements pour atteindre et les torsions sont largement aussi pénalisantes que les penchés en avant dès qu'on a mis 70 cm le pencher en avant il est par rapport à l'atteinte des pieds il est plus par rapport à la hauteur de l'animal et au niveau des différences de taille pour régler les choses il n'y a pas trop de solutions à part les planchers mobiles j'avoue que je n'en ai pas observé je ne sais pas trop ce que ça donne mais si vous voulez il faut bien comprendre que le problème aujourd'hui dans les salles de traite elle en a parlé Lucie ce n'est pas des problèmes de dos qu'on a c'est des problèmes d'épaule donc il faut calculer que votre épaule soit à la hauteur des pieds c'est ça la vraie mesure mais en effet après c'est votre hygiène de la traite selon vos techniques d'hygiène de la traite vous avez besoin avec l'épaule de regarder et là vous avez les cervicales qui trinquent quelqu'un m'a demandé s'il y avait des liens entre TMS et stress alors justement les gestes répétitifs à la traite ça fait partie de ces choses qui vont faire du mal aux poignets aux épaules et quand vous avez du stress et bien vous allez avoir au niveau chimique des choses qui vont venir se mettre dans les muscles qui vont encore aggraver ces problèmes-là ce sont des choses qui s'emboîtent pour faire des belles boules de neige donc c'est pour ça que dans les usines on a les TMS existent depuis longtemps alors que les risques psychosociaux on en parle depuis moins de temps mais il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques sont déjà une expression aussi du stress et du malaise au travail c'est votre corps qui parle écoutez-le oui le corps parle par rapport à ça et il y a aussi tout ce qui va être ces notions un peu d'erreur parfois qui sont aussi présentes sur le stress donc c'est la partie charge mentale qu'on déploie parfois qu'on explique peut-être un petit peu moins parce que le corps c'est mécanique ça peut paraître assez facile à aborder et puis en fait finalement quand Marilyn ou moi commencent à arriver on se rend compte que finalement la réponse n'est pas aussi simple que ça mais ça quand on arrive avec cette approche globale qui parfois peut paraître complexe où finalement j'ai appelé la conseillère en prévention j'avais une question simple et en fait elle a une réponse compliquée je peux vous apporter une réponse simple parfois ça m'arrive de le faire il n'y a pas de doute mais est-ce qu'elle va répondre au plus juste de la problématique qu'on va avoir en présence et en fait plus on vous aide à structurer la problématique plus après finalement la solution comme ça engage souvent le technique le financier c'est vous qui avez tout l'aspect global il vaut mieux que ce soit vous qui soyez armé et qui deveniez expert de votre situation de travail et donc de votre prévention plutôt que plutôt que nous mais moi j'aime bien me considérer comme un catalyseur c'est à dire que j'arrive mais je donne juste un coup d'accélération sur un mouvement de vie d'entreprise ou d'exploitation qui est déjà mis en place et c'est ce que vous faites entre vous et c'est aussi ce qu'on trouve vraiment intéressant c'est ce côté partage d'expérience qui se met en place où le collectif en fait a vraiment cette force de prise de recul de mise en miroir et après de ok fort de tout ça quelles sont les décisions que en tant que chef de l'entreprise je vais prendre avec une mesure des risques avec voilà tous ces éléments là une fois je vais me présenter à un technicien en essayant je ramais un ergonome qu'est-ce que c'est puis il y a un réculteur qui m'arrête et qui me dit attends je vais t'expliquer un ergonome c'est un gars quand il vient t'as une question grande comme ça quand il repart t'en as une comme ça et pire t'en redemande ouais mais plus voilà enfin ouais c'était cette partie là il y a quelqu'un qui me demandait alors je crois que c'est à moi de développer la partie bleue dans l'exposé je pense que c'était la partie diagnostique du coup on est là-dessus c'est-à-dire parfois il y a des gens qui estiment qu'ils ont une vraie problématique de problème de dos ou d'achat d'achat de matériel nouveau et novateur je mentionnais un peu les exosquelettes tout à l'heure où j'ai vu que la MSA avait mis une étude en Côte-Normande du coup est-ce que vous avez des infos et souvent ça vient aussi par la demande d'aide financière on intervient sur les diagnostics pour justement aller creuser un petit peu plus les choses là où vous vous voulez creuser aussi les choses parce qu'on on met le doigt parfois aussi sur sur des problématiques qui peuvent être un peu sensibles mais voilà ce côté diagnostique là c'est essayer de renseigner la problématique pour pouvoir y répondre au plus juste avec pour nous notre part c'est vraiment aussi tous les risques au sens large là on parle on est sur une approche ergonomique on peut parler donc des TMS on peut avoir aussi une approche sur le stress mais je peux aussi intervenir pour des problèmes problématiques autour d'une machine autour des animaux autour de voilà il y a vraiment tout l'ensemble des risques professionnels qui peuvent être engagés parfois voilà merci pour ces compléments est-ce qu'il donc il est moins 10 nous sommes parfaitement dans les temps donc s'il y a encore des questions n'hésitez pas autrement je rappelle je regarde toujours les questions mais je rappelle que la conférence a été enregistrée et qu'elle sera comme toutes les autres conférences disponible sur le site de LTNM donc la terre est notre métier les conférences continuent jusqu'au 16 décembre donc il y a différentes thématiques qui sont abordées pour différents publics différentes productions donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait je remercie nos intervenantes Lucie et Marine pour leur présence aujourd'hui et puis pour toute la participation et la préparation de cette conférence j'espère qu'elle vous aura plu et voilà j'avais un petit diapo à passer normalement sur les partenaires de la terre et de notre métier mais je n'arrive pas à le partager donc je les remercie ici et merci aussi à Agrobio35 pour le maintien de ces conférences dans des conditions particulières mais voilà on est très content d'avoir pu les maintenir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?